Et on est de retour pour la dernière game de cette soirée après la victoire des Fnatic contre les Origins dans le firmament vraiment de cette soirée de LCSEU. Et bien écoutez, Chips et Noah ont été mangés du coup. Et bien on a mis les sous-casters, donc moi-même. Et Tech Tech, est-ce que ça va Tech Tech ? Bah écoute, ça va très bien. Moi j'ai fait une petite soirée un peu à smasher en attendant mon tour de PowerCaster. En attendant la dernière game de la soirée effectivement, la dernière game de la soirée des LCSEU en tout cas. Ouais, de cette semaine. Et on aura donc SK contre Copenhagen World. La draft a commencé donc SK, Wolves, c'est le match de la peur. Les Wolves sont à 2-11, les SK sont à 3-10. Autant dire que personne n'est serein. On a ban le Draven de Freeze comme d'habitude. Chou qui n'aura pas Sanida. On a ban la Kalissa tranquillement. Azir aussi. On n'autorise pas du tout le pick Azir. Donc le scaling AP le plus puissant probablement du jeu actuellement à mon avis. Ouais, clairement. Sur le late game. Et du coup, dernier ban des Copenhagen Love. Faut attention parce qu'il reste quand même pas mal de junglers open. Il reste Rek'Sai, il reste Gragas. Ouais, les deux meilleurs. De toute façon, on va ban le Ezreal du côté des Wolves. Oh, Fox qui est très bon. Et du coup, Freddy, il a Kalambara du choix. Bah ouais, là, je pense qu'à sa place je serai perdu. Qu'est-ce que je pense comme Top Seer ? Ce que tu peux faire c'est sécuriser Alistar vu que de toute façon tu auras un super jungler. Ouais, c'est ça. Alistar, Sivir. Des picks très très forts actuellement dans la méta. Du coup, moi je pense qu'il y aura Alistar Gragas ou quelque chose comme ça en face. Tu peux prendre Alistar Gragas. En réponse. Tu peux prendre la… Ouais, c'est vrai que dans les picks là, Alistar Gragas, ce serait très bien du côté des Wolves. Beaucoup d'angage, beaucoup de contrôle en teamfight, on va voir ça. On va voir ce qu'ils veulent jouer. Shen. Ouais, Shen aussi, qui a beaucoup joué. Shen qui revient énormément en LCS. Je ne suis pas encore totalement convaincu par les Shen qu'on a vu. Ouais, ça dépend, ça dépend. En fait, ça ouvre des possibilités parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de phases de jeu pour bait, le téléport, forcer le téléport. On l'a vu tout à l'heure où, en fait, Huni utilise son téléport direct pour forcer, en fait pour push la tour T1, pour forcer Soaz à prendre son téléport, ce genre de phase de jeu. Eh bien, Shen s'en fiche, il pourra quand même venir dans les escarmouches, donc c'est toujours très intéressant dans une méta TP. Et on va sécuriser, voilà, le Nettilus et le Gradias, un peu tanking côté Esca, ça fait du bien. Ils ont leur frontline là, tranquillement, les escarmes vont pouvoir build assez facilement. En plus, avec l'appui de la civière, pour l'engage, ça va être très facile pour l'Utilus d'aller poser l'ultimate sur à peu près ce qu'il veut. Et quoique... Ou la Svetskoren qui partirait sur une Eve. Alors, j'aurais du mal à comprendre le pic de Eve quand on a la gratuité d'une Rek'Sai. Ou Gragas. Ou Gragas. C'est assez d'accord. Ils prennent des risques là, en prenant cette Eve. Voilà. Gragas en plus surtout. Voilà, on le sait, il y a toujours des possibilités de sortir un TF en ce moment, c'est pas mal joué. Qu'est-ce que vont nous prendre les Wolves ? Je pense qu'ils peuvent sécuriser. Ils ont pris leur Alistar, donc ils vont probablement partir sur un Corki ou un Gragas. C'est quand même assez safe. D'ailleurs, ils ont la Rek'Sai, il y a toujours open. Mais après, la Rek'Sai, ils sont sûrs de l'avoir. Du coup, ils peuvent se la réserver pour plus tard. Ça dépend de leur stratégie de draft, tout simplement. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'ils veulent sécuriser des piques ou est-ce qu'ils veulent garder quelque chose de secret ? Ouais. On va voir. Voilà, c'est en train de hurler de joie là, dans le public. Vous allez pas me dire qu'il y a des gens qui hurlent de joie quand ils voient Yorick, quand même. C'est pas super beau jeu. C'est tellement beau avoir joué Yorick ! Après, je te mets les ghouls. Après, je te mets les ghouls. Après, je le tiens à potes. On est deux. C'est super. Super beau avoir joué. Donc attention, les Wolves. Les Wolves qui vont sécuriser leurs dernières piques. Il reste 10 secondes. Il y a énormément de choses d'open là. Que ce soit la mid lane ou la Corki et Victor. Et on joue la sécurité maximum. On ne dévoile aucun pic gadget du côté des Wolves. De la mobilité, du language, du contrôle, du split push. Pour l'instant, ils peuvent faire face à tout. Mais ils ne doivent pas se retrouver derrière. Parce que pour l'instant, ils ont des piques qui ont vraiment un sommet de puissance en early mid game. Face à des SK qui vont grossir très vite avec la mobilité de la civière en teamfight. Là, il faut avouer quand même le mid game. Comme pour l'angle Wolves, il fait très très peur. Le moment où Victor, il va avoir juste un item et demi, deux items. Le Corki va avoir sa trinité. Un petit peu de dégâts. Et là, ça va faire énormément de dégâts. Ils vont avoir un gros POC aussi. Une grosse phase de... Et ça va être compliqué de les engage aussi. Parce qu'en fait, Shen, c'est très fort en counter engage. Tu rentres sur les mecs et là, tu te prends un taunt sur ta patrie. Après, c'est compliqué de s'avancer. Le truc, c'est que les SK Gaming vont avoir tellement de vitesse de déplacement. C'est vrai qu'avec la civière. Normalement, ils devraient pouvoir aller à la gorge des Wolves. Après, les Wolves ne sont pas partis sur une compo POC. Donc, ce sera moins utile. Attention à ce genre de pique. Il n'y a pas énormément de dégâts du côté des SK. Une AD centrique sur une civière du côté des SK. Ça va être sécurisé. Après, le combo Irelia Lulu, ça fait une Irelia en late game. Le problème, c'est qu'il va falloir y arriver. Après, Irelia, c'est très fort contre Shen en lane. Freddy part sur un pique plutôt à l'ancienne. Il y a Irelia qui est un peu moins en vogue sur la top lane. C'est dommage. Là, contre un Shen, j'aime beaucoup le pique de Jax contre Shen. Shen n'a aucun argument pour l'empêcher de grossir. Derrière, ça focalise beaucoup d'aggro sur le jungle. D'ailleurs, le jungle reste à pique pour les Wolves. Donc, sûrement une Rek'Sai. Il reste le Rek'Sai. À moins qu'ils aient un pique un peu POC, quelque chose qu'ils nous ont réservé, une petite surprise qu'ils pourraient nous faire. Mais on est quand même assez sereins sur la Rek'Sai. Est-ce que les SK ne pourraient pas affronter une petite feinte aussi ? Avoir la Irelia au mid, avec la Lulu au top ? Oui, ils peuvent éventuellement. On va voir ça, la Rek'Sai. Il n'y avait pas besoin d'être polytechnicien pour voir que Rek'Sai était un pique intéressant pour les Wolves. Ça se profile comme ça, avec la Irelia mid. C'est vrai que Enretid adore le pique de Lulu support. À ce moment-là, on va voir un Nautilus support. C'est vrai que Nautilus jouait support et top. Irelia jouait top et mid. Lulu jouait mid, support et top. Du coup, il y avait un nombre assez important de possibilités. Ce n'est pas idiot, la Irelia contre Victor. Ça va l'empêcher de bully sa lane. Victor, c'est très fort contre un AP mid un peu plus squishy. Il y a vraiment des phases de trade qui sont très puissantes. Tu mets le Q spell, tu as du shield. Après, tu as ton auto-attaque boosté. Tu peux arraser de loin avec le laser. C'est vraiment des gros arguments. Mais contre une Irelia, tu mets le laser. Puis après, elle a moins de victoire. Elle te lâche dessus, elle te stun. Et puis, c'est difficile de trade derrière. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose à faire. Donc, Fox, sur les traces du grand roi Fakeru. Lui qui a été vraiment l'initiateur de ce pick en compétition. Il s'est joué assez fréquemment en Corée. Mais en compétition, ça ne l'est pas. Et donc, on va avoir Nautilus, Gragas, Irelia, Sivir et Lulu contre Shen, Rek'Sai, Alistar. C'est un peu le mid game contre l'AVM. Oui, exactement. On a vraiment cette sensation-là. Avec, par contre, des grosses capacités de teamfight. Du côté de la Sivir, notamment. Sivir, Nautilus, on connaît la puissance en teamfight. Les deux picks. Oui, tout à fait. Le follow-up. Ils vont essayer de prendre leurs adversaires à la gorge. Les SK qui ont besoin de cette victoire pour laisser les Wolves dans le caniveau des LCS Europe. C'est-à-dire les laisser dans une place où, finalement, vu les problèmes internes de l'équipe, ils n'auront pas la possibilité de revenir de la zone de relégation directe. Ils nous feraient leurs adieux en LCS Europe. Et on est parti dans cette game Tech Tech. C'est fou quand même de voir les SK descendus à ce niveau-là alors qu'ils ont montré des très belles choses précédemment. C'est dommage. C'est fou de voir des teams comme ça varier autant en termes de niveau. Surtout qu'il n'y a qu'un seul joueur qui a changé intrinsèquement. Ça reste Forgiven. Alors oui, ils farment énormément, mais Fox était beaucoup plus royal sur la mid lane. Il y avait beaucoup plus de rotation, prise d'objectifs. Les SK qui sont en manque de créativité sont en panne de courant. Ça va être compliqué pour eux. On va voir. Après, je les aime bien quand même. Enfin, j'aime bien leur compo en tout cas. Ils ont une capacité à temporiser ce mid game où ils ne sont pas forcément les plus forts. Avec quand même un bon teamfight. Ils ont cette Lulu. Un Lulu, ça peut quand même retourner des fights. Un bon ulti Lulu. Après, il n'y a pas forcément non plus de burst mono-cible chez les Wolves. Donc il n'y aura pas forcément une personne en particulier à protéger. Mais ça peut quand même désengager quelque chose ou empêcher une personne de se faire tuer. Et une fois qu'il y aura une ulti Lulu sur elle, personne ne pourra l'arrêter. L'Util Lulu ou même la Sivir. Sivir, ça fait très très mal dans les DM. Beaucoup d'AE, des dégâts hallucinants. C'est un très gros ADC. Le seul défaut de Sivir, c'est sa range. Et heureusement, sinon, elle serait inarrêtable. Et donc à la top lane, on va voir un match-up vraiment du spectacle entre deux très gros tanks. C'est le genre de match-up où la top lane, tu sais que ça va bouger. Tu sais, il va y avoir beaucoup d'actions, ça va vraiment bouger. Il y aura des gros trades, ça va toujours être très limite. Il y a énormément de dégâts posés effectivement. C'est ce genre de top lane qu'on attend. Ouais vraiment, on se lève pour ça. Et donc sur cette mid lane, Fox qui va devoir face Soren. Donc Soren qui est pareil, il faisait partie des gros coups de cœur du Spring Split avec sa Cassio. On avait très très peur de Soren. Et maintenant, il est un peu rentré dans le rang de tous ses mid laners en LCS Europe. Et il ne fait plus autant peur qu'auparavant qu'Empendaire. Ils vont récupérer le start au cru pour l'ADC et le support des SK. Et du côté des Copenhagen Wall, on va récupérer le groupe. On est sur un starter très classique, pas de swap lane tech tech. Ouais, et du coup, les deux bot lanes qui vont avoir leur niveau 2 en même temps, il n'y aura pas forcément de différence d'XP sur les 4 joueurs. Par contre, les deux junglers qui ont choisi de commencer en top side, est-ce que ça peut annoncer un clear de jungle qui arrive directement pour Gantt la bot lane ? Généralement, non. Généralement, on attend le premier back. Ouais. C'est quand même assez risqué de mettre des early games. On le fait quand on veut vraiment cibler un joueur qui fait très très peur sur un pic de confort. Mais là, il n'y a vraiment personne qui soit shutdown très tôt. Tout le monde a un mid game. Et Soren justement qui prend déjà l'agro de Fox qui a pris le dash, le laser de Soren sur le mid laner DSK. Le trade était even. Je ne sais pas si Fox a eu raison d'y aller au niveau 2. Il sera vraiment plus fort, en fait, par la suite. En fait, il a raison dans un sens où lui, il a une bottle. En fait, on fait aller à la flasque. Et la flasque, ça lui permet d'avoir beaucoup plus de regen. Ce qui fait que si tous les trades even seront au final à son avantage. Ouais, c'est vrai. Il a la regen de son côté, le mid laner DSK. Et donc contre Soren qui va jouer beaucoup plus passivement. Il va jouer le zoning. Il a raison de le faire. Pendant ce temps, on a Shook qui donc arrive. Et il va essayer tenter un cutter jungler sur Svenskeren. Hop là, le coup de sondeur qui n'aura pas touché le jungler. Svenskeren, voilà, qui avait un petit trinket pour le spotter. Ouais, et puis il a le smite. Il a sécurisé tranquillement sur le buff. Il a vu avoir d'arrivée. Il n'a pas voulu se faire avoir tout simplement. Et du coup, Shook qui perd un petit peu de temps. Il n'a pas fait encore son blue buff. Du coup, il ne va pas pouvoir aider ses lames aussi rapidement qu'il aurait voulu. Par contre voilà, il prend quand même un gros avantage mine de rien. Le carapateur en début de partie dans la rivière. C'est pas mal de goals. Ah c'est bien. Qui va récupérer le blue buff à mon avis. Il peut le donner à Soren. Ce ne serait pas une idiotie. Si il a Soren qui prend pas mal de dégâts contre Fox. Fox qui a déjà cramé toutes ses popos. Il est retour. Ignite placé. Ça suffira pas. Ça suffira pas. Après il peut flash. Il peut essayer de dash et backflash. Il a son flash. Il a son flash. Il a son flash. Attention à la Redux CD. Et Soren, voilà. Forcément, il savait qu'il était dans une zone de danger. Il a préféré flasher. Il s'est précipité. Fox qui craque. Un sort d'invocateur précieux. Et qui en plus va pouvoir aller deny quelques précieuses billes sur la mid lane de son adversaire. Ouais. Et là ici, le pick Irelia qui fait la différence mine de rien. C'est vraiment très fort pour ça Irelia. C'est un bruiseur. Et tout simplement, les bruiseurs c'est très fort contre tout ce qui est squishy. Ouais. De toute façon, un bruiseur c'est fait pour être fort. C'est comme ça que les personnages sont pensés. Les dégâts de base en fait sont équivalents voire supérieurs à celui d'un personnage. Et les stats. C'est un melee en fait. Tout simplement, les melee ont des meilleurs stats que les rangeded. Ce qui est normal puisqu'ils n'ont pas l'avantage de la range. Ouais, exactement. Lenni là qui pour l'instant prend la pression. C'est normal. Freddy qui a pour l'instant le match-up. Tant que Lenni n'aura pas un peu de stuff. C'est pas super super. Tant qu'il chaîne en tout début de partie. Attention, coup de tête de je suis casse finalement. Eh bien, ce ne sera pas follow-up par un combo du support des Wolves. Et je trouve qu'il est dans sa jungle tranquillement. Il voulait juste deny un petit peu, je pense. Peut-être deny un SEA, je n'ai pas bien vu. Cas qui voulait... J'aime pas trop moi les Laras au Z de Alistar. C'est un style de jeu en fait. Je trouve que tu perds un peu de mana pour plus tard combo. Mais ça paie à Aras. Ça dépend si ta lane est safe ou pas. Si elle est safe, tu peux. Mais si elle n'est pas safe, mieux vaut utiliser ton mana pour Ej'en. Et toujours sous sa tour en train de farm. Les sbires, pour l'instant, pas de kill. On est à 5 minutes 30 de jeu la Tech Tech. Ouais, ça ne risque pas de bouger énormément. Je pense que les premiers mouvements vont venir des junglers. C'est eux qui peuvent vraiment faire la différence en early game. On a deux junglers qui sont très forts pour gank et pour mettre énormément de dégâts très tôt dans la partie. C'est pour ça qu'ils sont autant plébiscités. On a les dégâts de base du Z du Gragas avec énormément de contrôle. Et la recside, juste le cul de recside qui fait tellement mal naturellement. Du coup, je pense que ça va se jouer là. Et ça pourrait jouer sur Soren qui n'a plus son flash. Pour l'instant, il n'y a pas de mobilité. Offert par Svenskeren. De toute façon, Soren, il est trop proche de sa tour. Le bon push. Enfin, le bon freeze plutôt. Offert par le mid laner. Des walls derrière Fox. Il est obligé de se commit un peu chou qui était venu. Mais il était wardé. Du coup, il n'y a pas d'action sur cette bot lane. Une game assez statique entre les deux équipes. On sent qu'on a peur de ce commit. Comme on disait, un game de la peur entre deux formations de bas de tableau. Oui, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de pression. Il ne faut pas perdre ce match. Chaque défaite peut être vraiment un initiatif de le passage en... ...Talenture Series. Le passage en Talenture Series. Le petit trail ici de Fox tranquillement. Et Svenskeren qui va poser un peu de vision. Non, il n'a pas pu poser la... Il pensait qu'il avait son trinket. Il ne l'a pas posé. Il voulait juste voir où était Shook. Tranquillement. Quand il prend un fidèle à lui-même. Très agressif et très performant sur la phase de lane. Le défaut de ce joueur, c'est vraiment les teamfights. Pendant ce temps, on a Svenskeren qui est en train de faire ses Krug. Forcément, il n'y a pas vraiment de quoi ganquer. Regarde les trois lanes des SK Yaming pour l'instant qui sont très... C'est Seren qui prend l'ulti. On a mis la purge et ça ne suffira pas. Mais Seren encore une fois qu'il va devoir backfox. Lui, écoute, n'a absolument pas besoin de rentrer à sa base. Il est full en HP. Il a encore suffisamment de mana et il va deny des sbires à son adversaire. Mais ce qui est dommage, si on regarde au niveau des creeps en mid lane, malgré la grosse pression que pose Fox, il est en retard. Il est even. Il va récupérer une bonne wave mine de rien. Mais il n'a quand même pas autant de farm d'avance qu'on pourrait s'attendre alors qu'il met tant de pression. Là, c'est la range qui parle et la capacité de Victor simplement à farmer de loin. C'est dommage que Fox n'arrive pas à mettre plus de pression. Ils n'ont pas pu appuyer non plus sur le flash qui va bientôt revenir sur... En fait, le même genre d'agression sur un flash-in du Gragas ou sur n'importe quelle phase de roaming ferait la différence. Mais là, pour l'instant, les SK sont assez statiques sur leur lane. Ils n'ont pas envie. Ils sont vraiment dans une phase de push. Ils essaient de jouer très très haut contre leurs adversaires. Par contre, Shook non plus ne va pas ganquer. C'est assez étonnant. On a Shook qui va essayer de prendre encore un petit peu de contrôle ici dans la jungle de Svenskeren. Il a vu qu'il n'était pas là. Il va pouvoir lui voler tranquillement ses corbins. Fox qui continue à farm sous sa tour sans aucun souci. Oh, casse. Il n'y a plus ton corki. Casse, qu'est-ce que tu fais ? Casse qui va pendant ce temps, Shook qui va essayer justement de mettre peut-être la pression sur la mid lane. Mais non, ce ne sera qu'un coup de sondeur pour le mid laner. Fox qui joue sa area et qui est vraiment très tranquille sur sa mid lane. Regarde ça, il y a l'écart gold qui vient de se creuser. 14 scripts d'écart et Fox qui va récupérer un blue buff. Ça va jouer le haras dans les chaumières côté SK. Ils vont tenter. Ils vont tenter maintenant que Fox a son blue buff. Il va pouvoir plus facilement traiter tout simplement, plus régulièrement en tout cas, pour y aller. Shook qui récupère son red buff. Et ouais, les junglers qui n'ont pas décidé de prendre des agressions. Écoute, c'est assez étonnant en fait. Les SK, ça va faire près à 10 minutes que les 3 lanes sont sous la tour adverse. Et Shook qui n'a pas pris un timing de gang sur ses adversaires. Pourtant, il y a la place. Il y a vraiment la place. Lenni avec son thône. Je trouve justement qu'il va aller sur la première action. Et en plus, il y a un roaming de je suis cas. Shook qui se retrouve complètement out of pause. Shook avec le red buff. On va envoyer Shook dans les cordes. Shook qui se retrouve seul et c'est le first blood. D'ailleurs, pourquoi cet ulti de chaine ? Pourquoi ? Je dirais qu'il a gagné de l'assist du coup il a... Attends, mais pour un assist, tu vas craquer un ulti de chaine ? Non, pas du tout. J'avoue que c'est assez étrange en fait. Shook qui est en PLS de rire là. Est-ce qu'il avait peur d'un décalage massif des SK ? Mais ils le voyaient quand même. Ils étaient tous sur leur lane. Il y avait aucun risque. C'est étrange. Le rancher à se lâcher par Candy Panda Enrated. Sur Freeze qui est seul. Freeze qui essaye de s'en sortir. Et encore une fois, une utilisation des ultimates plutôt discutable. Je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire. Le tonne qui passe. Il y a Shook qui va arriver derrière. Freddy, il faut s'en aller. Le slow qui est placé. Ouh ! Flash out ! L'arrivée de Shook. Il ne va pas réussir à le faire sauter Freddy. Si finalement ça va le faire sur le solo leader des SK. Shook qui continue avec son red buff. Mais ça ne fera pas le kill. Beaucoup de déchets techniques. On sent qu'on n'est pas confiants. Ni du côté SK, ni du côté Wolves. Est-ce qu'on peut parler de déchets techniques ? Je pense que Freddy a bien temporisé mine de rien. Shook a mis son bump au moment où il le pouvait. Il manquait genre une seconde sur le chêne. À mon avis. Il nous a paru qui est mort de rien. Pendant que la noix boutant se met en place. Attention. Attention Shook qui se fait choper par ZK. Qui est là en opposition. ZK qui est pour l'instant en train de prendre pas mal de dégâts. L'arrivée de Candy Panda un petit peu tardive. Et là on sent vraiment pour ceux qui ont suivi la game précédente. La différence vraiment manifeste de niveau. Et de synchronisation sur les moves entre par exemple Tnatic, Origin ou SK Wolves. On avait vraiment le match O O O de tableau. Contre le match Ba 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 de tableau. C'est l'ascenseur émotionnel pour l'instant. On n'a pas exactement le même niveau de communication et d'entente. Ou je dirais même de confiance entre les joueurs. À mon avis c'est ça qui joue pas mal. Et on a Conlon Fox qui continue tranquillement son petit bonhomme de chemin. Il a récupéré quand même maintenant un petit peu d'avance au farm. Et étonnant d'ailleurs Fox qui commence avec le rubis et la épée longue. Au lieu de partir sur la brillance alors qu'il a des phases de burst qui sont quand même très puissantes. Ouais et puis il n'a pas besoin d'autant de mobilité parce qu'il n'est pas sur la top lane. Du coup peut-être un stuff reflex. C'est vrai que la brillance aurait été peut-être plus astucieuse. Après ça lui permet de gérer justement la phase de train. Je suis casse qui va essayer d'aller chercher Enretid. Le coup de tête qui n'a pas forcément bien passé. Du coup Enretid se repositionne. Et là encore une fois très discutable ce move de Je suis casse. Il a craqué son flash pour pas grand chose. Il a craqué son flash pour envoyer quelqu'un dans un mur. Et derrière Frisk il n'a pas pu suivre. Encore une fois peut-être un petit manque de confiance entre les joueurs. On voit que les deux joueurs qui ne s'entendent pas sur les moves, qui ne sont pas synchronisés. Et derrière ça fait du déchet un petit peu comme tu disais effectivement. Ouais et on a toujours qu'un kill dans cette partie qui était en faveur des walls. On est à la onzième minute de jeu. Bientôt la douzième. On va mettre le double dash sur Soren. L'arrivée de N's Currency. Mais son full explosive. Voilà Soren qui est obligé de flash c'est bien. Écoute pour le dragon c'est plutôt intéressant de ne pas avoir de flash sur le mid laner adverse. Et là c'est Shook qui se retrouve un peu out of pose. On va essayer de le ralentir. Deuxième flash de Bates par les SK qui jouent pour l'instant très bien à leur compo. Ouais c'est pas mal ce qu'ils font ici les SK maintenant. Il va falloir avancer, utiliser ses flashs. Ils ont 5 minutes sans flash sur le jungler et sans flash sur le mid laner. Il va falloir resserrer peut-être les timings des gants. Ouais il n'y en a plus. Il n'y a plus de flash sur Soren. Il ne peut rien faire. Il met l'ulti. Mais Fox n'en a que faire du burst de son vis-à-vis avec sa brillance et son fage. Il est désormais ingérable. Et c'est le kill pour les SK. Ça fait la différence mine de rien. La brillance, le burst offert sur Irrelia par une simple brillance c'est vraiment incroyable. Et c'est dommage là il n'en profite pas. Zenkaren a pu décaler tout simplement sur le dragon. Ils avaient une ouverture mine de rien là. C'est dommage. C'est dommage encore une fois un petit manque peut-être de decision making. Et là Zenkaren qui va prendre tout simplement ses gromps. Enfin ses gromps, ses petits golems. Ouais les Krug. Les Krug et Lenni regarde justement. Lenni qui subit le vis-à-vis. Il a pris pour l'instant le capuchon pour la résistance magique. Kandy Panda qui prend un coup de tour. Kandy Panda qui prend deux coups de tour. Kandy Panda qui va prendre l'ulti de son main. Mais qui va être obligé de flash-out l'arrivée de Zenkaren. Dans le contre. Le téléport bien sûr de Lenni pour se prémunir des dégâts. Maintenant c'est je suis casse qui va peut-être récupérer ses cooldowns pour aller chercher Zenkaren. Le body slam. Et quel mauvais positionnement de Kandy Panda là. Qui prend deux coups de tour. Qui était bien. Et d'un seul coup je sais pas. Il a l'envolée lyrique. Du carry AD DSK sur la tour. Il est allé lui faire un câlin. Il a trade deux summoners et son ultimate. Pour contre deux auto-attaques sur la tour. Et du coup forcément il perd une tour. Les joueurs des Wolves forcément. Si Shen n'est pas là. Et bien on va prendre le bâtiment. La Seine Raitit se fait choper par les Wolves. Il faut bien se venger. Et là. Et bien Seine Raitit. Il va pour l'instant prendre le tarif. Mais Freddy arrive. Freddy en renforce. Super Freddy. Pour espérer les différences. Venskaren qui va prendre un coup de sondeur. Ça ne changera rien. Il arrive à stun. Sous la tour. Il va essayer de faire le follow-up. Ça ne suffira pas. Candy Panda n'a pas follow. Mais il va récupérer un kit. Grâce à son Boomerang. L'assilir de Candy Panda. 1-0-0. Il n'est pas mal. Même s'il a fait des erreurs. Il a fait des erreurs. Il n'a plus aucun summoner maintenant. Ça va compliquer les choses en fait. Tout simplement. Pour conteste. Les dragons. En ce début de partie. Tous les objectifs en fait. Et du coup. Il va moins pouvoir être agressif. Candy Panda sur ce fight. Bon après le dive était pas mal pensé mine de rien. Des Wolves. Mais ils n'ont pas pris la tour en fait au final. C'est dommage. Non ils n'ont pas pris la tour. Par contre depuis Candy Panda. Et bien il va pouvoir la prendre. Et au final ça joue encore une fois en défaveur des Wolves. Tactiquement c'est pauvre. On sent qu'il n'y a plus du tout de cohésion. Du côté des Copenhagen. Ça fait mal. Parce qu'honnêtement. On pouvait le reprocher. Voilà. Techniquement parfois faire des erreurs. Mais. Mais sous la. Tu vois. Sous la trempe de Puck le jeune. Il y avait quand même. Une vraie compo d'équipe. Et des vrais teamfights proposés. Ils avaient même réussi à prendre une game au Fnatic. Au Spring Split. Dans une très très belle partie. Attention l'arrivée de Je suis casse. Peut-être. Ça ne suffira pas. Et ce qu'ils récupèrent encore une tour. Encore une T1 qui est prise un peu gratuitement mine de rien. Les Wolves qui n'ont pas du tout été présents pour la défense. Et c'est dommage comme tu disais effectivement. De voir les Wolves être si hésitants dans leur move. Et avoir autant de problèmes. De choix stratégiques. De prise de décision tout simplement. Bah après. On le voit. Ça se voit au score simplement. Ils sont en bas de tableau. Et du coup. Donc les autres équipes les ont punis. Pour ce manque. Ce manque de rigueur. Un explosif. Pour un smite. Très bien. Ok. C'est récupéré. Pour Sven Skuren. C'est pas forcément idiot. Par contre. Voilà. Ils le savent. Il y a un timing là. Peut-être à prendre. Après. Il n'y a pas d'objectif. Donc ils vont juste attendre le respawn. Du flux explosif du Gradias. Il y a quand même le dragon. Il y a le dragon quand même à faire. Il n'y a pas du tout. De summoner sur Candy Panda. Du coup. Les SK en fait. Ils le savent. Qu'ils n'ont pas besoin. De prendre de fight. Et du coup. Ils se permettent. D'utiliser. Un ulti du Gradias. Pour récupérer un red buff. C'est pas plus mal. Ça a du sens. Ça a du sens. Comme choix. Ouais. Et on va récupérer. Par contre. Le blue buff. Pour Soren. Et là. Ce sont les SK. Qui viennent aller. Chahuter. La junior adversaire. Qui se fait. Qui se fait. Ou qu'on va mettre la zone. Pour Soren. Un petit peu en retard. Qui ne pourra pas. Et bien. Voilà. Il pourra juste mettre. Un baril. Pas très important. Et on va essayer. De faire la rotation. Sur la T2. Côté des SK. Il y a du talent. Il y a quand même. Soren. Il y a quand même. Freeze. Chez les Wolves. Il y a des bons joueurs. On va pas leur cracher dessus. C'est des joueurs. Qui sont vraiment excellents. Ouais. Comme tu disais. Effectivement. Ouais. C'est dommage. C'est dommage en fait. Que les Wolves. N'arrivent pas. A se regrouper. Et à faire des fights. Des fights correctes. Surtout qu'il y a Alistar. Victor. Et Shen. Donc il y a vraiment de quoi faire en fait. Si tu mets un ulti. Et que t'arrives à dash. Par exemple. Pendant la pulverize. De Alistar. Derrière. Les joueurs sont contrôlés. Super longtemps. Et tu peux en profiter. Mais bon. Pour l'instant. Il n'y arrive pas. Et c'est Shook là. Qui a posé une pink ward. Qui va essayer d'aller. Regarder un petit peu. Ce qui se passe. Dans la jungle adverse. Et peut-être regarde. Justement. Prendre un kill sur Freddy. C'est Freddy. Par contre. Il commence à être bien tanky. Freddy. Maintenant. Il est seul. Il y a Freeze. C'est ça. Il n'y va pas. Il a mis son tunnel. Et puis après. Il s'est rendu compte que. Finalement. Le bump. Je n'allais pas bien. Si je me fais taper par la tour. Et on va continuer. On va continuer. C'est peut-être la pression. Sur cette T2. Justement. On ne la lâche plus. Soren Like. En train de faire des allers et retours. Et l'arrivée de Sven Skuren. Pour essayer de faire du renfort. Shook en renfort aussi. Sur la jungle. En rotation. Et là c'est Fox. Qui est en train d'embêter Denny. Avec Sairedé. Il est reparti en position de solo laner. Irelia. Il peut se le permettre. Il a sa Trinité. Il a son. Son. Le cut glass. En français. Je ne sais plus. Le sabre vicié. Le sabre vicié. Merci beaucoup. J'ai du mal. Je joue trop au jeu en anglais. Du coup. J'oublie les noms en français. Effectivement. Sabre vicié plus Trinité. Ca fait qu'une Irelia. Elle est très très forte en 1v1. Et là. Ce n'est pas le Shen qui va l'empêcher. Le Shen. De toute façon. Il n'aura jamais des dégâts. Il a de la résistance magique en plus. Donc. Il est très très sensible au proc de Trinité. N'ayant pas énormément d'armure. Il a deux armures d'étoff. Mais ce n'est pas. Tant que ça. Face à Trinité. Et sabre vicié. Sur une Irelia. Plus les dégâts bruts. Et là. C'est Freddy. Qui est en train de mettre la pression. Sur. La T2 top lane. Ils essaient de out rotation. Leurs adversaires. Les SK. C'est plutôt. Avec succès. Pour l'instant. Ça marche plutôt bien. Il n'y a pas d'opposition. Candy Panda qui arrive. Et voilà. Je suis casse. Qui va arriver peut-être un peu tard. Ils vont réussir à défendre. Yasmin Skuren sur le côté. Shook qui arrive. Et maintenant. C'est Fox. Qui va rejoindre ses mates. Dans la Juggle top. Les Wolves ne sont plus maîtres. De leur portion de map. Ils se font complètement balader. Wolves et Windy Rion. Les SK qui font. D'excellentes rotations. En fait. Puisque. Ils ont mis la pression en fait. Il y a un teamfight. Je suis casse. Qui réussit à mettre un. Touman peut le verre. On va mettre un du style. Justement. Pour temporiser. Lenny qui arrive à rentrer. Dans la mêlée. C'est Sven Skuren. Qui prend de lourd des gars. Il arrive à en sortir. Et là. On a Fox. Qui doit faire le travail. Maintenant. Candy Panda. Avec les ricochets. Candy Panda. Tout seul. Il est un petit peu court. Emporté. Pour aller chercher plus d'adversaires. Mais c'est à l'avantage. Des SK qui vont pouvoir. Peut-être prendre cette T2. Il y reste Soren. Mais il n'y a plus d'ultimate. Donc on va push. Et essayer d'aller prendre le bâtiment. Ils peuvent le prendre. Ils peuvent aussi faire leur premier dragon. Mine de rien. On est à 19 minutes de jeu. Toujours pas de dragon. Toujours pas de dragon. On va prendre cette T2. Tranquillement. C'est. En fait. Je pense que là. C'est juste les cartes de gold. Qui fait la différence. Parce que les Wolves ont quand même. Une bonne prise de fight. Il y a énormément de contrôle posé. L'ultile Lulu. De Enrity. De vraiment reset le fight. Très très bien. Parce que sur le pulverize. De Alistar. Les mates avancent. En fait. Tous ces mates avancent. Et à ce moment. Tu as l'ultile Lulu. Qui renvoie en fait. Tous les adversaires dans les airs. Et du coup. Ça laisse le temps. Au SK. De se repositionner. Et d'assurer un trade. Relativement fair. Mais ils en sont sortis. Avec plus de HP. Du coup. Ils ont pu prendre cette T2. Et ce dragon. C'est là où la draft. SK. Est vraiment efficace. Ils savent. Qu'ils visent le late game. Mais ils ont quand même des picks. Qui permettent juste. De reset les team fights. En mid game. Ouais. Les team fights. Qui sont pas forcément sûrs de gagner. Et ça se passe très très bien. Tu vois. Clac. Finalement. Tu vois. Tu oublies presque le Pulverize. Au début du fight. Et là. Là le tone était très bon. De la part de Lenny. Mais il prend tellement de dégâts derrière. Et Svenskjörn. Qui est protégé. Par Enhaitin. Encore une fois. Shook. Et là on voit un Candy Panda. Qui manque de portée. Je dirais que ça avec une Jinx. C'était. C'était du gâteau. Ah oui. Mais voilà. Il y avait la recette. La recette qui partait. Directement. Et bon. On va retourner un petit peu au farming du coup. Freddy qui se retrouve contre Freeze. La Freeze qui. Avec son corti. Et euh. Attends. Son pic de puissance avec sa trinité. Le carry ADD. Walls. 0-1-1. Pour l'instant. Les deux seuls kills. Qu'ont récupéré. Les loups. Et bien. Un sur Shen. Et un sur la recette. Ce ne sont pas sur les carry. Du coup. Ca manque un petit peu. D'itemmisation. On le voit. Regarde. Si tu compares. La Irelia. Qui a BRK trinité. Et tu compares. 50 creeps d'avance. Sur. Soren. Soren. Qui est en train de souffrir. Mais les Wolves Eye. Qui arrivent à prendre 7-1. C'est toujours à l'avantage peut-être. Des SK. Notamment. Avec ce move. Sur Soren. Il va le récupérer. Et Soren. Il y a l'ulti de Lenny. Pour protéger. Heureusement. Encore une fois. Enretit va protéger Kandy Panda. Et ça fait un kill. On force l'ulti de Shook. C'est très bien joué de la part des SK Gaming. Ils ont forcé l'ulti Chain. Ulti de Rek'Sai. Derrière. Ils ont empêché les Wolves de prendre cette tour. Ca se passe vraiment bien. La part des SK. Ils arrivent facilement. La défense par l'agression. La défense par l'agression. En agressant la T3. Ils forcent le back des adversaires. Qui étaient en train de taper la T1. Ils défendent leur bâtiment. Et en plus de ça. Ils forcent des ulti. Et donc du coup. Ils peuvent exploiter le timing. Là les SK. En tapant 7 T2. Attention. Là je suis Thias quand même. Il faut faire attention. Le combo qui peut être toujours ravageur. On en a vu. Des combos qui faisaient complètement la différence. Qui pourraient retourner une game. Juste une fois. Un bump. Trois personnes. Un burst. Avec un Victor. Un Victor. Un Victor. Il y a de quoi faire. Fox qui va sur Freeze. Freeze qui a craqué le heal. Forcément. On est obligé de lâcher énormément. L'arrivée de Lenny. Pour essayer d'échapper. Fox qui arrive à Duke. C'est bien fait. Les Freddy maintenant. Qui arrivent en renfort. En Rated aussi. Et ça y est. On est totalement sept du côté des SK. On va essayer de sécuriser. Le bâtiment. On a plus du tout peur des adversaires. Chouky va essayer d'aller chercher Fox. Fox il prend pas mal de dégâts. Mais ça ne suffira pas. Le faire tomber. Parce qu'il est quand même. Relativement. Naturellement tanky. En fait. Parce qu'il a pas d'item de tank. Il a un petit peu d'HP. Mais c'est tout. Après il y avait la Lulu derrière lui. Pour lui mettre pas mal de shield. Il n'y avait pas encore l'ulti Lulu. Du coup. Peut-être que les Wolves auraient pu continuer. Continuer à chase. Mais c'était dangereux pour eux. Après il y avait du monde derrière. Ils n'ont pas trop de map control. Donc toute prise de fight. Un peu comme ça à l'aveugle. Pourrait être soldée par une défaite. Ou par une prise au moins d'un ou deux inhibiteurs. On est à 23 minutes de jeu. Le Baron est plus impossible. Surtout qu'il y a une Lulu pour tempo. Pas mal sur le buff. Avec les 9k gold de différence. Pour l'instant les Wolves. Qui ne peuvent juste pas du tout réagir en fait. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Ils sont perdus. Ils se font balader dans tous les sens. Ils n'arrivent pas à maintenir leur map control. Ils n'arrivent pas à garder leurs objectifs en vie. Les SK qui forcent énormément de choses. On n'a plus du tout de summoner sur le corki. Sur le victor non plus. Ça va être difficile pour les Wolves. Le prochain team fight à mon avis va être assez décisif. Ouais clairement il va falloir. Le truc c'est que si jamais je suis casse. Et Soren arrive à s'accorder. Et que derrière les ulti partent sur les squishies. Ils peuvent éclater le fight. Le vrai problème c'est Fox. Il est ingérable. Maintenant le mid laner. Il y a 236 creeps. 3-0-0. Une hérédité dans ces conditions là. Il faut être très très bon en fight pour la gérer. Et il a les mercure. Ouais. Il a les sandales de mercure. Ça veut dire que là. Pour le contrôler. Tu lui mets quoi maximum ? Peut-être une demi seconde de contrôle ou quelque chose comme ça ? Ouais c'est ça. Donc il faut la burst. Il faut complètement la burst. Et là c'est Chou qui a avancé un peu trop. Il se fait burst. Le jungler des Wolves. Ça paraît tellement facile là pour les SK Yeming. Qui sont j'ai l'impression en terme de niveau de jeu quand même loin devant leurs adversaires du jour. Attention à cette ward là qui va permettre de spotter. Mais voilà. On va mettre le coup de Bruyeur. Il n'y a pas l'outil. Il n'y a pas l'outil pardon. Le TP est sur chaîne. Du coup ils ne vont plus pas pouvoir le défendre du tout. On a Freddy qui va pouvoir zoner tranquillement. Il faut pas l'abandonner ce Baron. Il faut pas l'abandonner. Il est gratuit pour les SK. Les Wolves qui arrivent un peu tard. Les Wolves qui arrivent un peu tard. Le Baron qui est toujours en vie. Je suis casse qui rentre. Il se fait le fût explosif. C'est bon c'est sécurisé pour Svenskeren. Et pour l'instant c'est Frandi qui arrive à tempo. On va essayer de mettre tout ce qu'on peut. Et là je suis casse. Il prend pour l'instant trop trop lourd pour pouvoir survivre. Freeze se fait découper en deux par Fox. Double kill pour le mid laner des SK. Et ça va être au moins un inhibiteur en faveur de l'équipe bleue. Ça paraît trop facile. Ouais là je pense qu'il y a eu quand même une bonne erreur des Wolves mine de rien. Parce qu'en fait il y a eu un bon combo. On a eu l'ulti-chain sur Alistar qui s'est ulti. Du coup il pouvait s'avancer tranquillement dans le pit. Et attraper n'importe qui. Et Shane en arrivant à hésiter. Et il est revenu sur Freddy. Sauf que Freddy c'est un inhibus. Il est incroyable. Ils n'ont pas du tout plus le burst. Et d'ailleurs ça s'est retourné contre eux. Puisque le taunt a été gâché. C'est dommage. Et la barrière la tour naturellement. Quand il prend du coup de tour. Il faut qu'il soit plus vigilant. Le Kariade des SK. Lenni qui va essayer d'aller chercher Fox. Mais sans conséquence. On va juste laisser les canons faire leur travail. On a commencé à gratter les tours. T3. Fox qui va aller lancer le slow push sur la botlane. Peut-être même récupérer tout seul le dragon. Il en est capable. On va revoir le fight. C'était intéressant. Là on voit l'ulti Shane sur je suis Cass. Et Shane qui hésite. Qui hésite. Et du coup. Le taunt qui passe sur Freddy. Ça ne sert à rien. Derrière. Bah. Cass il n'a plus son ulti. Donc il se fait burst. Et Lady qui s'en va. Mais en effet. Le grab de Freddy est bon quand même. Le flash grab. Derrière. Et Fox. Freddy c'est quand même un joueur qui est excellent. Normalement. Il est bon. Il est naturellement bon. Il est naturellement pétillant. Au candy panda qui a réussi à faire un kill. Simplement pendant un replay ils sont déjà en train de prendre leurs adversaires à la gorge. La jugulaire des Wolves qui saigne pour l'instant. Freddy qui va aller choper Lenny. Lenny qui se retrouve seul contre tous. Il va mettre un taunt. Mais bon voilà. Forcément il force les adversaires à le taper lui. Lui qui est déjà seul contre tous. Et donc. Forcément il décède. Et on va aller apporter les sbires sur 7 T3. Même pas on ne va pas attendre. On ne respecte plus l'édifice. On lui casse la chebouée. On va aller taper l'inhibiteur directement. Il a été midlife. C'était facile. Freddy qui la tanque. Il prend un peu de dégâts quand même. Tapez lui dessus quand même à cette tour. Le pauvre Freddy qui a pris beaucoup de dégâts. Attention de toute façon. Frisk il se fait attraper. Il va mourir encore une fois. Chouk 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 qui prend chair. Chouk qui prend chair. Mais finalement ce sera sans conséquence. Il va réussir à s'en sortir. On va prendre l'inhibiteur tranquillement. Pas besoin de faire plus. Le dragon qui est live c'est peut-être très bon. 30 000 de jeu. Deuxième dragon. Est-ce que c'est très important comme buff ? Il ne va pas faire beaucoup de différence à mon avis. Ce dragon. Mais les SK qui déroulent. Tout simplement. Ils ont. J'arrive plus à compter. Il y a beaucoup trop. 14 000 gold d'avance. 14 000 gold d'avance à 27 minutes de jeu. Ouais. Ils sont en train de. Ils sont en train de prendre violette les walls là. Normalement les char stuff. Regarde. Regarde les char stuff entre le Nautilus. Et le Shen. C'est. Et pourtant on n'est pas. Tu vois ils sont even au goal. Ils sont even au creep. Tu sens que c'est pas du tout la même chose. Il y a un capuchon et une gem. Il y a quasiment un item de plus. De plus. Sur le Nautilus. Ouais. Tout simplement. Après ils bénéficient aussi des 7 tours prises par les SK. Alors que les wolves. N'ont pas réussi encore. Et les reliaques l'ange gardien. Les reliaques l'ange gardien. Donc là. Fox il va se permettre de plonger comme dans une piscine. Au milieu des lignes adverses. En fight. Et regarde le slow push qui est déjà initié. Par. Eh bien. Candy Panda. Avec sa civile. Il y a Fox à côté de lui. Il est bien protégé. Il a son bodyguard. Il a même ses deux bodyguards. Le carry AD des SK. Et on va les taper. Il a déjà commencé à mocher. Attention. Pour les. Comme d'angle wolves. Il va rentrer directement. Fox. Il l'a vaporisé. Et regarde. Il arrive directement sur freeze. Freeze qui doit sortir du fight. Les énormes dégâts. Il ne peut rien faire. Freeze. Il est seul contre tous. Il est obligé de reculer. Double kill pour Fox. Qui va reculer. On va mettre un shield. On va essayer de survivre. Fox qui va dacher. Et il va finalement vivre. Et ça va être la game. 28 minutes de jeu. Les wolves n'ont pas existé. Le split va être encore très très long. Pour les anciens compagnons de Youngbuck. C'est compliqué. C'est compliqué. La victoire assez facile. Mine de rien. DSK et Fox qui se retrouvent à 8-0. Il pouvait se permettre. Il a dash in seul dans la base. Le seul chose qu'il avait pour l'aider. C'était le petit Lulu. Et il a 1-1 le corki. Moi je comprends la détresse de Freeze quand même. Tu sais c'est le moment où t'es ADC. Ouais. En solo queue. Et en face de toi t'as la RLIA avec Ange Gardien à 8-0. Et c'est là. Bah les gars. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il était tout seul. Non mais clairement. Tu peux rien faire. Il n'avait aucune chance. Il pouvait rien faire. Et moi j'ai mal. Enfin ça fait mal au coeur. Parce que enfin il y a quand même. Je suis casse. C'est pas forcément une grande star des LCS Europe. Mais Soren et Freeze. Ils ont quand même à une période été reconnus comme vraiment des joueurs. Influents de ces LCS. Notamment au Spring Split. Et là on les voit complètement détruits. Et faudrait pas non plus que ça bloque leur carrière. C'est des joueurs qui mériteraient d'être vus ailleurs sûrement. Les Wolves là qui sont sur une fin de série. Cette équipe qui est sûrement vouée à rejoindre les Abyss. Enfin les Abyss. Les Challenger Series. Et du coup et bien. Les SK qui vont sortir de la zone rouge. Je pense qu'ils sont vachement sur les. Tous les managers d'équipe là. Qui sont dans le ventre mou. Se disent. Ouf. Et regarde mentalement. Comme c'est dur pour les Wolves. Ils étaient partis. Et bien. Conquérant dans ce split. Et avec l'affaire. L'affaire. Comment elle s'appelle. Ah. J'ai plus le nom. L'affaire qu'il y a eu chez les Wolves. Oula. Alors tu me parles de. Deux dramas auxquels je n'ai pas forcément payé. Prêter attention. Ouais. Les Wolves qui ont perdu. En fait. A mon avis. Ils se font vraiment punir sur des. Sur du decision making tout simplement. La cohésion d'équipe n'était pas présente. Airwux et Youngbug qui sont partis. Forcément. Ça ne fait pas. Et bien. Ça ne fait pas le café. Regarde. Il se retrouve un petit peu. Un petit peu stressé. Et. Il se retrouve un petit peu déçu. Bon. Voilà. C'est. C'est sûrement le destin. Des Wolves. Dans ce. Dans ce split. Et du coup. Ça clôture. Cette journée de. LCS. Europe. Tech Tech. Demain. On aura donc. De mémoire. Attends parce que ça c'est pas. C'est pas. Demain. Il y aura quoi. Il y aura l'LCK. L'LCK. Justement. Je vous donne juste le planning de l'LCK. Je sais que. Vous le voulez. Donc. Qu'est-ce qu'il y a gagné aujourd'hui. Demain. On aura. Neijin. I.M. Fire. Contre les. Miracle. Voilà. Demain. À 10h du matin. Et le soir. On aura donc. Et bien. Pas mal de belles games. Notamment. La Gravity. Cloud9. Qui va être très intéressant. Donc voilà. Vous pouvez rester avec nous. Dès demain. À partir de 10h. Sur E-Gaming. Pour. Retrouver. Et bien. Le crew. En train. De. Caster. Tout de suite. L'hérodiffusion. Merci de nous avoir suivi. Vous avez été encore. Très très nombreux. Jusqu'à. Plus de 25 000. C'est toujours. Impressionnant. De vous voir. Si nombreux. Que soit le jeudi. Le vendredi. Le dimanche. Exactement. Vous êtes les meilleurs. Et. Et donc. Je vous souhaite une agréable fin de soirée. Et à demain. Ciao. Tchao. 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 Tchao.